Musique Amis téléspectateurs, honneur, merci de nous recevoir une fois de plus. Nous continuons le voyage aujourd'hui chez Jessica Fierre. Nous remerçons Jessica pour ce petit déjeuner littéraire, ce qui est plutôt original et nous change de la monotonie des salons de lecture. Nous n'en avons pas beaucoup. Bonjour Jessica. Bonjour Magalice. C'est un honneur, un plaisir d'être chez toi. L'honneur est le mien. Oh là là, on va s'envoyer des fleurs, on peut faire des compliments sur des kilomètres. Mais j'aurais bien aimé que tu me parles de toi, de ta créativité, de ton parcours, de ton cheminement, de ce qui a pu motiver cette passion de l'écriture chez toi. Car en fait, tu es la benjamine des écrivains haïtiens. Raconte, dis-nous. Eh bien, lorsqu'on me demande qui je suis, je me décris d'abord comme écrivain, parce que l'écriture a une très grande place dans ma vie. J'ai commencé à écrire à un très jeune âge. En fait, j'ai publié mon premier livre, Le feu de la vengeance, lorsque j'avais 16 ans. Et ensuite, sont venues la bête, la thalassophobie, les hommes en rouge, les fantasmes de Sophie. Eh bien, cette année, à Livre en folie, jeudi prochain, je présente Sorti les haïtiens. Qui est un roman. Est-ce que c'est le premier roman? En fait, ils sont tous des romans. Tout ce que j'ai écrit en Haïti, en français, ce sont des romans, donc. Et tu as beaucoup écrit pour les enfants. Oui, en fait, j'ai deux livres pour les enfants. Il y a La statuette maléfique, qui a été publiée par Hachette Deschamps, qui maintenant s'appelle Edita. Et il y a aussi Le fantôme de Lisbeth, qui s'adresse aux enfants. Deschamps a été ton éditeur ou ton imprimeur. En Haïti, on publie le plus souvent à compte d'auteurs et à compte d'éditeurs. Raconte-nous un peu. Comment ça se passe avec Deschamps pour toi? Dans le cas de La statuette maléfique, Deschamps, bon, Edita maintenant, ils ont en fait été mon éditeur. C'est-à-dire qu'ils ont pris en charge la collection du livre et en fait toute la conception. Et ils ont engagé le graphiste pour La statuette maléfique. Donc, ils ont servi d'éditeur. Tous mes autres livres, par contre, je les ai publiés à frais d'auteur. Et ça inclut Sortilège Haïtien, dont j'ai pris la charge moi-même. Parle-nous de Sortilège Haïtien. Quelle est la trame de cette histoire? En fait, j'ai toujours été préoccupée par ce qui se passe en Haïti. Non seulement du point de vue social, mais également le maras politique dans lequel le pays se trouve plongé. Alors, Sortilège Haïtien, c'est l'histoire d'une jeune femme qui épouse un politicien très haut gradé de la société haïtienne. En fait, c'est une histoire fictive, mais on peut voir comment ce serait possible d'avoir une Manon. Manon, c'est le personnage principal en Haïti. Et voilà qu'elle doit faire le choix entre ses intérêts personnels et les intérêts du pays. Sortilège Haïtien, si on regarde la couverture, il y a une sirène. Nous allons découvrir que Manon a aussi des liens très étroits avec la sirène, déesse de la merveilleuse. Avec le merveilleux. Voilà. Et le merveilleux, en fait, c'est un élément qu'on retrouve dans la plupart de mes romans. J'ai toujours été attirée par la mythologie, par ces histoires un peu mystiques que j'ai écoutées en grandissant. Alors, il y a toujours ce petit élément de super naturel, cet élément de merveilleux que j'essaie d'utiliser dans mes romans. Donc, c'est une œuvre d'esprit qui va chercher dans ton quotidien et dans tes illusions? Oui, c'est une bonne façon de le dire, oui. Est-ce que c'est une histoire qui finit bien? En fait, ça dépend de quel côté de la ligne on se tient. Si on est du genre à favoriser ses intérêts personnels, peut-être que l'histoire ne se termine pas tout à fait bien ou tout à fait mal, dépendamment de son opinion personnelle. Tu fais une analyse ou une critique de ton milieu ambiant. Qu'est-ce qui se passe là-dedans? En fait, ce que je fais, je présente Haïti telle qu'elle est. Je ne fais pas nécessairement... Mais comment est-elle, Haïti, pour toi? Comment tu la vois? Comment tu l'appréhendes? En fait, ce que je pense, c'est qu'il y a beaucoup de souffrance, à cause, non seulement à cause de ceux qui sont en charge, mais qui n'assument pas leurs responsabilités. Ceux qui sont en charge de quoi? Ou de qui? Bon, de tout. Et on a qu'à circuler à Port-au-Prince. En fait, tout est... Tu parles de l'État, du gouvernement. Exactement. Les citoyens. Oui. Tu parles de nous. Oui. Nous tous. Justement. Donc, c'est nous que je présente dans ce lieu. Je ne fais pas de jugement. Je ne fais que présenter la façon dont je vois les choses. Et c'est au lecteur d'interpréter ce qu'il sait quoi l'étape à prendre. Donc, tu n'es que spectatrice. Voilà. Peux-tu l'être vraiment sans que tes émotions n'interviennent? Je suis sûre qu'à certains moments, je ne suis pas... Je m'écarte un peu du rôle de spectatrice, mais j'essaie quand même de présenter la chose exactement, sans jugement. Et c'est au lecteur de décider ce qu'il apprend du livre ou la conclusion qu'il doit tirer de l'histoire. Est-ce qu'il y a une partie du livre qui, pour toi, serait beaucoup plus prenante que le reste, que tu pourrais nous lire, par exemple? En fait, il y a... Maintenant, à un certain moment, nous savons que le kidnapping, ces jours-ci, est un problème... Majeur. Exactement. Alors, il y a une partie concernant un certain kidnapping. Je crois que même ceux qui n'ont pas été affectés directement connaissent au moins quelqu'un dans la famille ou qui, personnellement, a subi, enfin, l'influence de toute cette violence et congènes le kidnapping. Alors, je crois que cette partie concerne tout le monde. Mais tu parles de kidnapping. Si on parle de kidnapping, on parle d'angoisse, on parle de stress. Donc, tu véhicules une certaine angoisse à travers la trame de ton histoire. C'est quelque chose que je ne vais pas nier, oui. Il y a certaines parties qui sont angoissantes, mais en fait, la différence entre la réalité sévère du pays et celle de mon livre, à la fin de la lecture, mon histoire, à moi, est terminée. Mais quand même, l'histoire d'Haïti, elle se déroule jusqu'à présent. Mais est-ce qu'après avoir écrit un livre pareil, tu penses que ça pourrait avoir une influence quelconque sur le mode de vie que nous avons? Moi, je l'espère. J'espère que le lecteur se livrera quelques réflexions, se demandera qu'est-ce que moi, je peux faire pour aider à une Haïti meilleure. Parce qu'en fait, je sais que j'ai mentionné l'État, le gouvernement, qu'est-ce qu'ils font, mais nous-mêmes, qui ne font pas partie du gouvernement, qu'est-ce que nous pouvons faire pour changer Haïti? C'est la question que j'espère qu'ils vont se poser. Pourrais-tu partager avec nous un peu de ça, une suggestion pour changer Haïti? En fait, je pense que ça dépend du secteur dans lequel on évolue. Je suis éducatrice, par exemple. En plus d'écrire, j'enseigne la littérature et l'écriture en Floride. Et j'ai beaucoup d'élèves qui viennent d'Haïti. Alors, j'essaie, en leur servant de modèle, de leur présenter Haïti d'une façon beaucoup plus positive pour qu'ils aient envie d'y retourner et d'apporter ce qu'ils auront acquis aux États-Unis. Si j'étais ici, je serais aussi éducatrice. Alors, j'essaierais d'améliorer l'éducation des jeunes qui se lient à ma charge afin qu'ils puissent devenir de meilleurs citoyens. et ce serait ma façon à moi de contribuer à la société. Quelle soit ce qu'on fait, on le fait de la meilleure façon possible afin d'apporter sa pierre à la construction. Merci Jessica, ça va être un plaisir pour moi de te lire. Je n'ai pas eu la chance de parcourir le volume, mais cet ouvrage déjà me devient familier parce que tu me parles de choses qui me touchent. Tu me parles d'Haïti, tu me parles des enfants, tu me parles de futur, tu me parles d'espoir. Et à travers le kidnapping, qui est pour nous une scarification, tu nous dis aussi qu'il y a une souffrance latente chez nous. En fait, tu touches à toutes mes émotions. Je te remercie de m'enrichir et j'aimerais bien que tu rappelles à mes téléspectateurs qui font le voyage avec nous ce soir, le titre de ton livre, la date et l'endroit où tu vas le proposer en signature. Oui, bien entendu. Le titre du livre, c'est Sortilège haïtien. Et la vente signature aura lieu à Livre en folie le jeudi 23 juin au parc industriel de la Cana-sur. Alors j'espère que les lecteurs viendront m'encourager dans ma production. Bonne chance Jessica. Merci Marie-Alice. Merci pour le partage. Merci à toi. Amis téléspectateurs, sur Qu'est-ce qu'est-ce qu'il y a à l'île mystérieuse, nous recevons Michel Bertrand qui va faire un bout de chemin avec nous. Michel est romancier. Michel a pris sa retraite en tant que banquier. Et Michel va nous parler de son livre qui sera en signature jeudi. C'est son douzième livre. Michel est prolixe. Michel, bienvenue. Honneur. Parle-nous de ton roman qui a été édité à l'imprimeur 2 et qui compte 182 pages. C'est quand même assez important. Je n'ai pas encore publié 12 romans, j'ai publié 7 romans. Je profite aussi de l'occasion pour rappeler les titres anciens. D'abord en 2006. J'ai fait un saut dans l'avenir. D'abord en 2005. J'avais écrit « J'accuse ma destinée ». C'est mon premier roman. Et après, « J'accuse ma destinée ». J'ai publié « Qui dénoudé à tort ». Et après, c'est « La veuve ». Et l'autre, le quatrième roman, c'est « Internet, j'ai cliqué sur mon malheur ». Il y a un autre roman, c'est « Qui ». Il y a un autre roman qui s'appelle « Carla ». Et le dernier roman que je présente cette année à « Livre en folie », ça s'appelle « Parce que je t'aime ». C'est mon septième roman. Donc, tu es un être d'amour. Et tu témoignes de ton amour. Bon, je l'assume. Tu assumes. Mais à côté des émotions, tu es aussi un personnage très cérébral, très technique. Quand tu as publié un livre qui est un guide du circuit bancaire haïtien. C'est un livre dont l'édition est épuisée. Et je profite de cette occasion pour te demander comment un auteur haïtien vit cette problématique de ne pas pouvoir ou de pouvoir rééditer son livre. Comment tu vis ça ? Moi, voici comment je m'organise. D'abord, pour l'édition, je me suis contenté seulement de publier 1 000 ouvrages. Je sais que c'est difficile en Haïti d'avoir 2 000, 3 000 ouvrages. Donc, c'est sans doute, il vaut mieux que j'écris seulement ou que je publie 1 000 ouvrages. Je venais débouché, étant donné que je fais carrière dans le secteur bancaire. J'ai beaucoup d'amis, donc je m'arrange pour concilier et pour placer mes ouvrages dans quelques succursales. Ensuite, à l'occasion de livres en folie qui se font chaque année, je m'organise. Je vends beaucoup à livres en folie. Donc, étant donné que je suis quelqu'un qui publie à compte d'auteur, il n'y a pas pratiquement une maison d'édition en Haïti. Donc, étant donné qu'on ouvra, on doit se débrouiller tout seul pour trouver quelqu'un. Si on ne trouve pas quelqu'un, on est obligé de publier à compte d'auteur. Donc, l'argent que je gagne, que je reçois bien à livres en folie, qu'est-ce que je fais ? J'utilise cette somme avec la vente qui se fait tout au cours de l'année. Bon, finalement, je m'organise pour publier chaque année. C'est la raison pour laquelle j'arrive à publier un ouvrage chaque année. Donc, tu édites à nouveau, tu ne réédites pas ? Je ne réédites pas. Pour le moment, je me suis proposé d'écrire 12 romans. Ah, donc je n'étais pas loin du compte. C'est possible que j'écrive d'autres. Je ne sais pas pourquoi 12, pourquoi est-ce qu'il y a 12 apports, 12 mois dans l'année, mais je me suis proposé d'écrire 12 romans. Ou 12 façons d'aimer la même femme. 12 façons d'aimer la même femme. Donc, je me suis proposé d'écrire 12 romans. Donc, après, je vais procéder vraiment à une sorte de réédition, mais je dois... J'ai tellement de livres en tête. Je pense que ce serait offenser un ouvrage que j'ai en tête de ne pas le publier ensuite de rééditer un autre. Donc, il vaut mieux que je le publie. Après, je verrai s'il y a la possibilité de rééditer les autres. Mais je continue avec la publication. Peux-tu aller à travers les pages de « Parce que je t'aime » avec nous pour nous dire un petit peu ce qui se passe à travers cette histoire ? Bon, effectivement, il s'agit d'une femme. Elle s'appelle Sophie Rann Otto. Elle a connu trois mariages, deux divorces et finalement, elle est célibataire. Précisément, je dirais, elle est veuve. Bon, après 12 janvier, elle se dit « Bon, le remariage, ça ne m'intéresse pas. Je veux m'intéresser à l'aventure. Je cherche quelqu'un, mais je ne veux pas me remarier. » Et finalement, Adelma 40, elle a rencontré quelqu'un chaque matin. Ils se croient, ils se saluent. Elle a rencontré un homme, Adelma 40. Ils ont pris l'habitude de se saluer. Un jour, elle a décidé d'avoir le coordonné de cet homme. Elle est allée déposer sa fille à l'école au même endroit et à la même heure. Elle attend cet homme-là et puis finalement, l'homme passe, elle le suit jusqu'à découvrir sa maison. Donc, c'est elle qui part à la conquête de l'homme. À la conquête de l'homme. C'est elle qui fait le premier pas à la conquête de l'homme. Qu'est-ce qui est arrivé ? Comme elle avait en tête une affaire d'aventure et l'histoire a pris une autre tournure. Donc, elle a été, comment dirais-je, la roseuse à oser. L'histoire a pris une autre tournure. Donc, une autre tournure. Donc, finalement, qu'est-ce qui est arrivé ? Donc, c'est devenu sérieux. Je pense que... Donc, c'est une histoire qui se termine très bien. Très bien. Ils se marient et ils ont eu beaucoup d'enfants. Non, au contraire, elle a souffert à le personnage principal. Elle a menti à l'homme. Elle a une fille de 12 ans. Mais elle n'est pas capable d'enfanté. Encore après la naissance de sa fille. Alors que le type, elle a 43 ans, le type a 36 ans, elle n'a pas dit ça. Donc, c'est là que le drame... C'est là que le drame a construit. Il y a 12 histoires encore. Il y a le type aussi qui ne lui dit pas la vérité, qui vivait aux États-Unis, qui est retournée en Haïti. Donc, finalement, elle a découvert pas mal d'histoires qui l'ont déçue. Mais je crois que la fin, ça vaut la peine qu'on lise le livre. Ça finit bien. Ça finit bien. Donc là, tu présentes ce livre-là à Livre en folie, jeudi. Bon, oui. Et nous rappelons le titre Parce que je t'aime. Le titre, c'est Parce que je t'aime. Michel, je te remercie d'avoir fait ce bout de chemin avec vous. Ça me fait aussi un plaisir d'être avec vous. Et nous te souhaitons une vente intéressante. Je l'espère aussi. OK, merci. Amis téléspectateurs, nous continuons le voyage et nous avons avec nous maintenant à bord Bito David. Dans tout événement, il se passe toujours des petites choses que nous appelons des frictions, des moques, des ratements. Et Bito est l'invité qui n'aura pas son livre à Livre en folie parce qu'il n'a pas su ou n'a pas pu trouver la bonne filière. Bito reproche à ceux-là qui ont mis Livre en folie sur le marché de n'avoir pas su communiquer convenablement avec les écrivains qui seraient intéressés à participer à cette folie collective de la société haïtienne qui lit. Mais il est là, son livre est beau et dans la forme et dans le fond. Il va nous le présenter et ceci va être un plaisir pour vous de découvrir que certains ouvrages d'une certaine valeur vont rater le coche de la vente au rabais mais seront certainement sur nos étagères au prix fort. C'est peut-être une chance, Bito. Bienvenue. Donc là, tu vas jouer à la roulette russe ou alors tu vas juste lancer les dés au casino de la fortune de la bonne lecture ? Je vais lancer les dés et je dois dire merci pour l'invitation, Marie-Alice, et aussi merci à la famille Fievre. Nous nous avons invités. C'est un plaisir d'être sur l'île mystérieuse et j'espère que, Marie-Alice, à travers tes émissions, tu vas nous permettre de démystifier les mystères de cette île mystérieuse. Et c'est avec plaisir que si mon livre est un mystère et si le livre de Jessica est un mystère, si le livre de mon confrère qui vient de parler est un mystère, Livre Folie sera le podium pour démystifier ces mystères et pour mettre à jour le talent de ces grands auteurs. Pourquoi nous voudrions démystifier ces mystères puisqu'ils nous apportent du rêve ? Les mystères apportent du rêve. Il faut rêver. Il faut rêver, mais j'écris sur Haïti, j'écris sur l'amour et j'écris sur la philosophie, mais j'ai... Tu me rappelles le texte que j'ai écrit qui s'appelle « Et le songe fleurit ». Je pense que tous les songes à un niveau, quand on se réveille, doivent fleurir. Si le songe ne fleurit pas, si on ne se réveille pas heureux, cela ne vaut pas la peine d'avoir rêvé. Et c'est mon souhait pour Haïti, à travers cette longue période où nous avons erré, où nous avons rêvé, nous devons nous réveiller de notre tempère, nous devons nous réveiller de notre rêve, de notre songe, pour qu'en fait, notre pays fleurisse. Je suis d'accord avec toi, le rêve c'est bien, mais aussi, il faut avoir les yeux ouverts, il faut avoir un pied de la réalité. Puis-je avancer que pour avoir une vie équilibrée et harmonieuse, nous avons pour devoir de garder nos pieds sur terre et notre tête dans les étoiles. Bien haut dans les étoiles. Oui, donc il faut rêver. Je suis d'accord. On ne peut pas ne pas rêver. C'est bien. Einstein dit que celui qui ne rêve plus est un homme mort. Il est mort, c'est bien. Alors, tu nous présentes ce livre parce qu'il est beau. Je suis allé à travers tes pages et il y a des phrases qui ont retenu mon attention. D'ailleurs, tu les as mis en exergue. Tu as fait comme des petites fenêtres, ce qui est assez original et que nous ne voyons pas chez nous d'habitude. Pourrais-tu nous lire quelques petites fenêtres? Oui, je vais lire une petite fenêtre, mais avant, je dois présenter un manifeste. Manifeste, défi à la nation haïtienne, c'est mon manifeste. J'ai présenté ce livre à un ami et il m'a dit « Eh bien, Bito, tu as des intentions politiques, tu as des prétentions. » Et j'ai dit « Je pense que tout un chacun, tout homme doit avoir des prétentions politiques parce que la politique, c'est la vie de la communauté. On doit s'intégrer. » Et j'ai eu la chance de publier un ouvrage avant ça un petit peu triste au sujet du 2 janvier et je dois reconnaître celui qui a publié mes livres et en vifanini le moine avec Kisea et Production. Hervé m'a donné ce podium où je peux, à frais d'auteur, mais pas tellement cher, publier mes livres. Manifeste, défi à la nation haïtienne, c'est un livre de diagnostics. D'abord, je fais des diagnostics et puis je propose des solutions. Mais en même temps, cette angoisse dont tu nous as parlé, cette angoisse que tu as et débattue avec Jessica, cette angoisse est dans la vie quotidienne de nous tous haïtiens. L'angoisse dans nos comportements, l'angoisse dans nos peurs, l'angoisse dans nos appréhensions. Cette angoisse, moi, je les vois comme des défis. Défi à la nation haïtienne, c'est un livre socio-économique et politique. D'abord, je fais un diagnostic des différentes situations. Je parle d'une nécessité de leadership visionnaire, compétent et intègre et aussi d'une nécessité de conférence nationale qui a été le cheval de bataille d'un sénateur que nous avions eu et Tuneb Delpé, je dois lui donner le crédit d'avoir été toujours sur la balle parlant de réconciliation nationale ou d'une conférence nationale et aussi dans la deuxième partie du livre, je parle des défis qui nous incombent à tous. Défi à moi, défi au président, défi au sénateur et je dois lire la liste des personnes que j'ai citées. Je n'ai pas cité un nom mais vous allez vous voir. Défi à la nation, défi au président, défi aux politiciens, défi aux magistrats, défi aux législateurs, défi aux gouvernés, défi aux super riches, défi à la bourgeoisie, défi à la classe moyenne, défi au peuple, défi aux paysans, défi aux écrivains intellectuels, mais défi à moi, les défis à Jessica, les défis à tous les écrivains parce que nous faisons partie du profil de l'haïtien. Oui, mais quel est le dénominateur commun dans tous ces défis ? Parle-moi d'un défi qui pourrait être le défi commun de la communauté. Le défi commun, je vais choisir ce que j'appelle l'engagement citoyen. Je pense que tout citoyen a ce défi de s'engager. De s'engager d'abord d'initier le changement à l'intérieur même. Grandi disait, soyez le changement que vous voulez voir dans le monde. Très souvent, nous faisons la faute de critiquer l'autre quand nous tous nous faisons partie de cette situation, nous faisons partie de cette communauté. Donc le défi, c'est l'engagement citoyen. C'est mon engagement, c'est ton engagement Marie-Alice, c'est l'engagement de tous et j'ai pris la liste de tous ces gens-là que je viens de citer. Nous devons nous tous nous engager pour le bonheur et du futur haïtien. Oui, mais pour ce, il nous faudrait prendre l'habitude de parler. Nous ne parlons pas. Nous gardons nos aigreurs, nous gardons nos revendications en nous. Et quand arrive le moment où la grande foule prend la rue, nous disons tous nous pavlez, nous pavlez, nous pavlez, mais nous ne disons pas ce que nous voulons. Est-ce que toi, tu fais des suggestions positives, des suggestions constructives ? J'ai des suggestions constructives, positives et très claires. J'ai des suggestions même qui, qui parlent de quand on a raté le train, comment reprendre le train. Je parlais tantôt au prélude de ce déjeuner. Je parlais à un confrère et je lui disais que nape fait bac, nous sommes dans le mauvais parcours. Et la solution, ce n'est pas un changement de chauffeur. Parce que si nous sommes dans le mauvais parcours, si nous allons au Cap et puis nous prenons la direction sud, la solution, ce n'est pas de changer le chauffeur, c'est de repousser le chemin. Donc, quand... Sois plus explicite, nous parlons d'Haïti. Donc, je n'aurais pas aimé que tu me parles d'un chauffeur et d'un véhicule, je n'aurais aimé que tu me dises voilà le problème haïtien et voilà ce que moi, je suggère parce que nous sommes sur la mauvaise route. Voilà la route que je suggère. si vous vouliez, si je dois... Si on doit changer d'itinéraire, il faut nous le dire. On ne change pas d'itinéraire, on change de leadership ou bien on adapte le leadership à la situation du pays. Donc, si je dois être explicite, nous avons un nouveau président, son ancien Michel-Joseph Martelly. J'ai écrit un texte sur Facebook qui s'appelle Conseil pour président Mickey. notre leader qui est, qui cristallise tous les désidératats, les espoirs, les rêves dont nous parlions avant ça. Le leader doit être intègre, visionnaire et doit implémenter des actions concrètes et parfois spectaculaires pour remettre ce peuple en confiance. Ce leader doit implémenter une nouvelle orientation au pays. Mais ce pays n'est pas sans challenge, comme on dit en anglais, le pays n'est pas sans défi. Voilà pourquoi j'ai pris mon temps d'énumérer tous les défis et de dire que les défis que j'ai incombés au président de la République sont ces défis, mais nous tous, nous avons nos propres défis. Mais celui qui est en charge, le chauffeur que j'ai dit, la solution n'est pas de changer le chauffeur, mais le chauffeur doit être à même de dire on va rebrousser chemin. parce qu'en tant que chauffeur, je réalise, parce que je suis à la barre, je réalise que nous ne sommes pas sur la bonne direction. c'est une question de leadership compétent, intègre, visionnaire et avec une équipe qui sache comment travailler. Oui, mais est-ce que dans ton livre, nous allons trouver tous ces conseils-là étalés et... Bien sûr, ces conseils sont dans le livre et nous allons laisser ce secret aux gens qui vont acheter ce livre. et je pense même dédier une copie au président de la République, il ne va pas l'acheter, je vais lui donner un cadeau parce qu'il est le leader. Tu pourrais nous montrer ton livre parce que j'ai l'impression que tu le gardes aussi secrètement. Ce livre est très patriotique et le graphique a été une magie de Hervé Fanini Lemoyne, c'est bleu et rouge, les couleurs de notre drapeau et le titre c'est Manifeste, défi à la nation haïtienne et le titre lui-même vous dit clairement défi à la nation haïtienne, pas seulement mes défis à moi, tes défis à toi, les défis à Jessica, pas seulement les défis au président du jour ou celui qui va lui succéder mais ce sont les défis à tous citoyens haïtiennes. À tous citoyens à la nation haïtienne. Est-ce que nous allons trouver ce livre en librairie, à quelle librairie? Il faut aller. Tu as dit au commencement que peut-être des défis à la nation haïtienne ne sera pas un livre en folie mais je vais jouer sur la magie de Hervé Fanini Lemoyne pour avoir le livre disponible. Je ne sais pas où et s'il ne peut pas réaliser ce miracle, je vais laisser les livres en librairie. À toutes les librairies de la capitale. Merci d'avoir fait ce bout du chemin avec nous et je crois que nous sommes dans la bonne direction nous autres, non? J'ai dit que Notre itinéraire est le bon. J'ai dit que nous sommes au commencement que nous sommes de la bonne direction. Non, je parle du voyage chimique mystérieuse. Le voyage, c'est la découverte des mystères de cette île et c'est ce que tu nous aides à faire à travers l'émission. Merci, c'est gentil et respect. Ça a été un plaisir. Notre voyage continue et nous avons à bord un personnage important, un personnage clé, un personnage essentiel de livre en folie. De livre en folie. Nous recevons Franz Duval, écrivain, rédacteur en chef du journal Le Nouvelliste et l'homme orchestre de livre en folie. Nous sommes un peuple à transition orale. Esclaves, nous ne sommes pas censés savoir lire. Pouvoir d'achat au niveau du plancher. Cependant, quand arrive le jour de la fête de Dieu, ô miracle, tout le monde trouve ce qu'il faut pour aller chercher un titre ou plusieurs. Nous faisons la queue pendant des heures sous un soleil ardent ou sous la pluie. Et fort souvent, ceux-là qui viennent retirer un titre, moi, j'en témoigne, ne peuvent même pas s'offrir une boisson fraîche ou un fresco. Et cela me fait chaud au cœur de voir à quel point ce peuple-là que l'on dit un alphabète, un culte, est avide de connaissances et fait la chasse à la lecture. Nous avons fait une étude qui nous a emmenés à découvrir que pour chaque acteur de cette fête-là, et qui serait aussi un acheteur, il y avait 15 lecteurs. Et souvent, ceux qui sont en ligne viennent avec des amis qui prennent le relais. Et ça dure une journée. On est là à 10 heures le matin. On arrive finalement à obtenir son ouvrage vers 3-4 heures de l'après-midi. On se plaint, mais le marché au puce marche. Tout le monde est content. On se fait des amis. On parle, on critique, on analyse, on propose des titres, on parle des écrivains, on les côtoie. Mais Franz, lui, qui se trouve dans la cuisine, on ne parle pas trop de lui. On ne lui demande pas quels sont les méandres ou les déconvenus, les stress. On a parlé d'angoisse tantôt les angoisses qu'il peut traverser pour que ce soit malgré tout un succès, car c'est toujours un succès. Et je prends cette occasion-là pour remercier, je ne fais pas de publicité, pour remercier le journal Le Nouvelliste, pour remercier la Unibanque, pour remercier Anaïs Chavenet et son groupe, pour remercier tous ces jeunes qui font du bénévolat et qui viennent le matin aider. Et je remercie aussi mon peuple d'être un grand peuple, d'être ce peuple de l'oraliture qui est aussi un amant de la lecture. Franz a beaucoup critiqué, pauvre Franz. Franz, bienvenue chez nous. Tu n'as pas voulu de mon choix parce que tu étais censé être là pour pleurer et recevoir nos critiques, mais peu importe les critiques, je veux te féliciter, car il te faut un certain courage pour faire face à cette vastitude que représente cet événement annuel. et la première critique, c'est qu'on répète souvent pourquoi cela ne dure qu'une journée, pourquoi cela ne durerait pas deux jours ou trois jours. Qu'est-ce que tu réponds à ça? Merci Marie-Alice, merci pour les mots qui ont été très élogieux envers l'Ivanfolie. D'abord, je dois dire que je suis qu'une toute petite partie de la grande machine de l'Ivanfolie. Les compliments que tu viens d'adresser, je vais les retransmettre à Thérèse Abouzeïd, qui est responsable de la logistique à l'Ivanfolie. Je vais les transmettre à l'équipe de la Unibank, toute l'équipe de la Unibank, parce que l'Ivanfolie, pour que l'événement ait lieu un jour, il y en a qui travaillent depuis 4-5 mois, parce qu'on n'imagine pas les stocks qu'il faut accumuler, qu'il faut gérer pour amener les livres au parc historique de la canne à sucre le jour de la fête de Dieu. Ces stocks, on doit les collecter pendant plusieurs mois, comme je l'ai dit. On doit bien les classer, on doit préparer ce qui va être vendu online, parce que l'Ivanfolie, ce n'est pas seulement la froid que vous voyez le jour de la fête de Dieu, c'est aussi une grosse machine qui se vend à travers l'Internet, qui propose tous les titres qui sont disponibles physiquement à l'appréciation des acheteurs qui se trouvent épopulés à travers le monde. L'Ivanfolie, c'est aussi la province, partout où la Unibank est présente, ça fait à peu près 13 villes de province en plus de la capitale. Alors, il y a une équipe, une très grande équipe qui travaille derrière l'Ivanfolie. Bien entendu, il y a du stress, il y a du stress pour tout le monde, mais je dirais surtout qu'il y a une passion et qu'il y a surtout une façon de faire qu'on a fini par acquérir après 17 éditions de l'Ivanfolie. Parce que l'Ivanfolie a eu l'avantage de commencer comme une très petite aventure. C'était sur la cour de promenade, c'était en 1994, il n'y avait que 4 auteurs en signature, 103 titres disponibles et heureusement, on a pu voir grandir l'expérience, on a pu changer de local, aller au Cercle Bellevue, ensuite aller au parc historique de la catastrophe. La chance de voir une aventure commencer de façon très minime et pour être aujourd'hui ce que l'Ivanfolie est, c'est une chance extraordinaire, on a pu faire grandir l'événement, on a vu aussi grandir les écrivains, on a vu arriver les maisons d'édition parce qu'au début, il n'y avait pas de maisons d'édition. Aujourd'hui, de 4 auteurs en signature, en 1994, nous sommes à 134 qui seront en signature cette année, c'est parce que les auteurs ont fait leur travail, d'autres personnes ont été intéressées à la lecture, des 400 et quelques exemplaires qui avaient été vendus en 1994, nous étions à 30 000 l'année dernière, ça fait un parcours, ça nous a permis aussi de mettre en place, je dirais, les balises pour assurer la réussite de l'Ivanfolie. Bien entendu, il reste les critiques, il reste le temps long qu'on passe pour acheter les livres, il reste les retours parce que des fois, vous achetez, mais entre le moment où vous avez acheté comme d'autres ont acheté, le temps de faire le tour, le livre est épuisé, vous devez refaire le parcours pour vous faire rembourser, vous achetez sur internet, le livre n'est plus disponible, il y a tout ça, mais ce que je crois, je crois que les acheteurs, les lecteurs, les amis du livre qui participent à l'Ivanfolie, on finit par comprendre que la grande foire, ce marché opus, cette grande braderie, parce qu'au départ, l'Ivanfolie a été conçu pour être réalisé à la fête d'yeux, c'est-à-dire en mai ou en juin, pour être à l'opposé de ce qui était la saison du livre en Haïti. La saison du livre en Haïti, c'était le mois de décembre avant l'Ivanfolie, c'est à ce moment-là que les livres sortaient, et on a inventé l'Ivanfolie pour pouvoir faire, je dirais, une petite liquidation en mai, en juin, à un moment où on achetait par les livres en général. Il se trouve que 17 ans plus tard, la saison du livre commence avec l'Ivanfolie et continue le reste de l'année. Toutes les sorties se font à l'Ivanfolie. Comme toutes les sorties se font à l'Ivanfolie, tous ceux qui sont intéressés à acheter des livres haïtiens viennent à l'Ivanfolie. Et quand tout le monde vient au même endroit pour acheter les mêmes choses dans le même laps de temps, il y a un embouteillage monstre. Cet embouteillage, c'est le signe du succès de l'Ivanfolie, mais en même temps, c'est l'objet de la critique de l'Ivanfolie. Nous assumons cet aspect-là, nous assumons cet aspect à double titre. D'abord, est-ce qu'on peut se dire qu'on va refuser du monde? Non, d'autant que l'Ivanfolie est une activité à rentrer gratuite. On n'a pas à payer pour accéder à l'Ivanfolie. Est-ce qu'on doit demander aux auteurs de ne pas tous sortir leurs livres à l'Ivanfolie? Non, on ne va pas le faire. On va continuer à accueillir aussi bien les auteurs de réputation établie que les auteurs qui sortent leur première plaquette de poésie, leur premier roman, leur première nouvelle. Nous faisons ce mélange. Jusqu'à présent, les auteurs ont accepté ce mélange entre ceux qui sont connus et ceux qui arrivent. Et tout ça nous amène une clientèle, un public, d'autant que depuis deux ou trois ans, les écoles viennent à l'Ivanfolie, je dirais, par bus entier. C'est bien pour le livre, c'est bien pour la lecture et je crois qu'on va continuer. On va accepter les critiques, on va essayer d'y répondre et surtout, on félicite tous ceux qui permettent la réussite de l'Ivanfolie. Moi, comme je l'ai dit, je suis tout simplement une petite pièce de la machine, mais l'auteur qui présente son livre, la maison d'édition qui travaille pour proposer des titres, les sponsors qui sont là avec nous, tout le monde participe de la réussite de l'Ivanfolie. Je me rappelle d'une année où vous aviez organisé une section spéciale pour le troisième âge. C'est une anecdote assez intéressante. J'ai une amie qui à l'époque avait 85 ans et je lui ai dit mais tu vas dans cette section-là. Elle me dit mais quelle idée, ma chère. Moi, je suis jeune, ça c'est pour les vieux. Et je me suis rendu compte que ça n'a pas été un succès ce jour-là puisque vous n'avez jamais répété cette affaire de section troisième âge. On a continué avec la section pour le troisième âge, pour le troisième âge, pour les handicapés, pour les femmes qui attendent un bébé. Mais je dirais que c'est de façon plus discrète. Parce que la personne qui vient à l'Ivanfolie veut venir à l'Ivanfolie, veut faire le chemin de quoi de l'Ivanfolie. Même ceux qui se plaignent savent à quoi ils doivent s'attendre à venir à l'Ivanfolie. Parce qu'on aurait pu acheter le livre tranquillement, entrer dans une librairie et acheter le livre. En réalité, le mélange de tous les publics et le mélange des écrivains, des auteurs, c'est tout ça la magie de l'Ivanfolie. Oui, ça crée un événement. Et moi, je crois que l'événement, l'année dernière, on l'a vu après le tremblement de terre, l'Ivanfolie a été la première grande manifestation organisée après le tremblement de terre du 12 janvier. Ça a permis à des gens de se retrouver, de savoir qui était vivant. L'Ivanfolie s'est écrivée à ça. Oui, j'ai vu de grandes effusions, des embrassades, des accoulades. Oui, oui, oui. Quand il y a la Coupe du Monde et que tout le monde est branché au football, l'Ivanfolie se tient et la réussite est pareille parce que ceux qui n'aiment pas le football viennent trouver les livres. Quand il y a eu des événements encore plus malheureux comme des coups d'État ou bien comme des inondations, comme des cyclones, l'Ivanfolie permet de lier un public, un certain public, dans un pays particulier qui est Haïti où il n'y a pas beaucoup, enfin pas assez de personnes alphabétisées. Mais moi, je dirais que l'Ivanfolie réussit, la messe de la fête Dieu réussit toujours à l'Ivanfolie. C'est à cause de tout ça. C'est cette tradition, parce que maintenant, 17 ans après, on ne peut pas aller de tradition. Moi, je crois qu'on va garder, on va essayer de corriger, on va continuer à améliorer, on va écouter, comme je le disais déjà, les critiques. C'est pourquoi cette année, on a ajouté la quinzaine du livre à la fois. C'est pour permettre à ce qu'il y ait des conférences, des représentations théâtrales, qu'il y ait des projections de documentaires, qu'il y ait des débats, qu'il y ait beaucoup plus d'activité, parce qu'en réalité, les gens sont demandeurs de plus, d'encore plus. Il y en a qui auraient souhaité que l'Ivanfolie se tienne sur plusieurs jours. Tu as évoqué le problème tout à l'heure, mais on oublie une chose. Les acteurs principaux de l'Ivanfolie, que ce soit la Unibank, que ce soit le Novelis, le lendemain vendredi, le travail continue et recommence pour eux. Quand la Unibank accepte de mettre 250 de ses employés à la disposition de l'Ivanfolie, c'est parce que c'est un jour de congé le jeudi de la fête de Dieu. Ces 250 employés qui travaillent à l'Ivanfolie le jeudi de la fête de Dieu, le lendemain, retrouvent les succursales, retrouvent les caisses, retrouvent leur travail habituel. Pour le Novelis, c'est pareil. Tous ceux qui travaillent à l'Ivanfolie, le lendemain, il faut aller faire le journal, tout comme la veille, il faut aller faire le journal. L'Ivanfolie, pour nous, c'est une halte, on le dit à la blague entre nous, si on savait que ça allait devenir cette grande machine, peut-être que la banque et le Novelis auraient hésité à s'y mettre. Oui, ce travail assidu. Parce que c'est beaucoup de travail. Parce qu'après, il y a encore le dépouillement, la comptabilité. Ah oui, il y a tout ça. Il y a toute cette machine et pendant que cette machine continue de travailler, le travail normal des acteurs suit son cours. Mais je reviens à une critique faite par un écrivain de l'étranger. Il dit que ceux-là qui sont à l'étranger n'ont pas accès aux acteurs principaux de l'ivrant folie. Comment vous joindre si on est un écrivain vivant à l'étranger et que l'on veuille participer activement à cette manifestation? Si on veut être en signature, comment faire? Cette faiblesse, on va essayer d'y pallier, d'y pallier encore avec beaucoup plus d'attention. Alors, vous savez, les Haïtiens ont pour ça comme défaut. Quand je dis les Haïtiens, là, je parle des responsables du Nouvellis. On pense que tout le monde sait ce que c'est que l'ivrant folie. C'est ça. Que tout le monde connaît les organisateurs de l'ivrant folie. En réalité, on pêche par excès de confiance. Je crois qu'il faut que le site l'ivrant folie soit beaucoup plus clair sur comment participer à l'ivrant folie, comment amener son livre à l'ivrant folie. Parce qu'aujourd'hui, et depuis le tremblement on s'est rendu compte, c'est pas seulement des Haïtiens qui écrivent sur Haïti. Il y a beaucoup de gens à travers le monde qui sont venus, qui ont vu, qui ont une expérience, qui ont un message, un témoignage au sujet d'Haïti. Cette année, l'ivrant folie a fait le pari d'introduire de façon, je dirais, très modeste les livres écrits en anglais qui concernent Haïti ou bien qui sont d'auteurs haïtiens. On fait une exposition à la focale pour présenter une centaine de titres. A partir de l'année prochaine, on veut inviter des écrivains qui n'écrivent ni en français ni en créole comme c'était le cas pour être mis à l'ivrant folie jusqu'à présent. Quel que soit la langue dans laquelle vous écrivez sur Haïti ou si vous êtes un auteur haïtien que vous écrivez, vous pouvez participer à l'ivrant folie. Ça aussi va nous obliger à nous faire connaître un peu mieux des autres qui ne sont pas haïtiens, qui ne connaissent pas du tout l'ivrant folie. Et on va profiter aussi pour nous adresser à ceux de la diaspora qui voudraient participer à l'ivrant folie, leur proposer de s'y prendre assez tôt pour participer à l'ivrant folie. Parce que souvent, qu'est-ce qui arrive ? On commence à faire les publicités au mois de mars pour dire si vous voulez vous inscrire, venez. Mais avant que le message soit capté par tout le monde, nous sommes déjà au mois de mai et beaucoup arrivent un peu trop tard avec leur ouvrage pour participer à l'ivrant folie. Il nous faut améliorer la communication à ce niveau et j'accepte la critique. C'est une critique positive et on va adresser le problème à partir de l'année prochaine. Et ce que je vais formuler comme question, ce n'est pas une critique. Je demande, est-ce que vous avez des critères de choix ? Comment est-ce que cela se passe ? Vous avez là 134 titres offerts en signature. Mais est-ce qu'il y a des critères de choix ? Comment ça se passe ? Il n'y a pas de critères de choix. Livrant folie, dès le lancement de la manifestation, a été une manifestation ouverte à tous les ouvrages haïtiens écrits par des haïtiens. C'était ça les critères au départ. Aujourd'hui, beaucoup de livres qui sont disponibles ne sont pas écrits par des haïtiens mais concernent Haïti. Il n'y a pas de critères de sélection. Livrant folie ne s'est jamais érigé en critique littéraire pour dire tel livre est bon, tel livre est mauvais, on va accepter tel titre et ne pas accepter tel titre. On accepte tout le monde, on donne à tous les auteurs leur chance parce que nous nous disons qu'on ne sait jamais qui va devenir demain un grand écrivain. Il faut laisser à l'auteur la liberté, la capacité, la chance de se faire connaître du public, de se faire descendre par la critique, de se faire encenser par la critique et puis on verra qu'est-ce qui va se passer après. Parce que la foi, ce n'est pas un prix littéraire. Être en signature à livre en folie, ce n'est pas la consécration, ce n'est pas le Nobel de littérature qu'on décerne. Tout simplement, on vous donne la capacité, la possibilité dans un cadre donné de présenter votre ouvrage. Nous ne lisons pas les ouvrages qui vont être présentés pour dire tel livre peut être présenté, tel livre ne peut pas être présenté. Ce n'était pas ça le but de la manifestation. Ce n'est toujours pas ça le but de la manifestation, mais livre en folie demande, suggère, espère que les critiques littéraires vont faire leur travail. Le livre est sorti à livre en folie, si le livre n'est pas bon, dites-le. Le livre est sorti à livre en folie, si le livre est bon, dites-le. Les critiques ont leur travail à faire, livre en folie a son travail à faire. Notre travail, c'est de permettre la rencontre entre les acheteurs, entre les lecteurs et les auteurs et de donner ce rabais de 40% que livre en folie permet à tous les acheteurs de bénéficier. Moi, je crois que c'est ça le travail de livre en folie. Maintenant, à la critique de faire son travail. Il y aurait un débordement si les critiques devaient se faire sur tous ces livres-là dans vos colonnes du Nouvelle Liste. Parce que... Il se trouve que à la saison de livre en folie, si quelqu'un regarde le Nouvelle Liste aussi, vous verrez qu'il y a beaucoup plus de pages consacrées à livre en folie pour tout autre événement qui se sont déjà produits, enfin, qui se produisent le cours de l'année. Il y a plus de pages pour livre en folie, pour les livres haïtiens qu'il y en aurait pour la Copa América qui arrive. Parce que le Nouvelle Liste, qui est initiateur de livre en folie, a fait le choix de supporter livre en folie. Nous allons continuer à le faire et cette année, c'est pourquoi on a débordé sur la quinzaine. Qu'est-ce qui se passe, Marie-Alice? 134 livres présentés à livre en folie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ceux qui écrivent des livres en Haïti, ceux qui veulent faire le débat d'idées en Haïti, travaillent beaucoup plus que nos musiciens. On doit leur donner la place qu'ils méritent. Quand je dis « travail beaucoup plus », je ne veux pas comparer ce que font les musiciens et ce qu'on font les auteurs, mais en termes de production, il se trouve qu'ils travaillent beaucoup. S'ils travaillent beaucoup, où on doit leur donner un peu de place pour présenter leurs titres, pour présenter leurs ouvrages. Aujourd'hui, dans le Nouvelle-Lice, on ne fait que les présentations des ouvrages. J'espère que le débat va continuer après livre en folie. On va faire la critique de ces livres. Il y a des livres qui ne vont même pas recevoir de critiques parce que des fois, moi je connais des gens qui font qu'ils lisent les livres avec l'idée de faire des critiques. Ils vous disent « le livre était tellement mauvais, on n'a rien dit. » Oui, chez nous, on parle de ce que l'on aime ou on se tait parce qu'on ne veut pas se faire des ennemis. Mais moi, j'espère que tout comme il y a eu l'émergence des maisons d'édition 17 ans après livre en folie, qu'il va y avoir l'émergence d'une nouvelle génération de critiques ouverts à tous les livres qui vont dire « ce livre est mauvais, ce livre est bon, ce livre est moyen, cet auteur peut s'améliorer, cet auteur a de l'avenir. » Il faut que chacun prenne leur responsabilité. Notre responsabilité, c'est de vous présenter les livres, c'est de donner le plateau de livre en folie, enfin l'avenue des livres parce que cette année, il va y avoir l'avenue des livres à livre en folie, toutes les maisons d'édition seront alignées le long d'un linéaire et ils vont présenter les livres. On le fait maintenant aux critiques de faire leur travail. Oui, mais vous avez également une maison d'édition au Nouvellis. Comment ça se passe ? Je suis auteur, je vais participer à livre en folie, je vais en même temps me faire éditer à imprimeur 2. Comment l'écrivain possède ? Non, le Nouvellis n'a pas une maison d'édition. Le Nouvellis est associé à une imprimerie qui imprime. Mais c'est à compte d'auteur. Le Nouvellis n'a pas de maison d'édition. On n'apporte pas un support particulier à quelqu'un qui est imprimé à l'imprimeur 2. On reçoit tous les livres de tout le monde. Le journal parle de tous les livres. Maintenant, l'imprimeur 2, c'est une imprimerie, une imprimerie commerciale qui partage une adresse avec le Nouvellis à la rue du Centre. Mais vous venez, c'est à compte d'auteur qu'on le fait. Et des fois, on imprime aussi pour les maisons d'édition qui existent. Mais il n'y a pas une maison d'édition associée au Nouvellis. Mais quand on donne délai pour participer à Livre en Folie? Les délais sont variables. Moi, je demande à tous ceux qui ont l'intention de participer à Livre en Folie de préparer leur livre le plus tôt possible. L'année prochaine, Livre en Folie aura lieu en mai parce que la fête de Dieu va tomber en mai. Ce sera en mai. Moi, je suggère à quelqu'un qui veut participer à Livre en Folie d'imprimer son livre au plus tard, au mois de mars. Vous imprimez votre livre, vous faites la tournée des médias avec votre livre, vous donnez votre livre à lire à des critiques qui vont vous faire des papiers, et qui vont vous faire des articles sur votre livre. Vous êtes prêts et tranquillement, vous attendez. Il y a des livres qui arrivent à la dernière minute, qui sont imprimés à la dernière minute. Aujourd'hui, pendant que je vous parle, je suis sûr qu'il y a des imprimeries qui sont en train d'imprimer des livres qui seront présents à Livre en Folie jeudi. Des fois, il y a des livres qui arrivent par avion le jeudi matin. Enfin, je vois arriver des mallettes de livres. L'auteur s'est inscrit, mais le livre est imprimé aux États-Unis ou est imprimé au Canada. L'auteur arrive à la dernière minute avec ses livres dans un carton. Bon, on accepte ça aussi. Mais l'idéal, c'est de prendre un peu de temps, de prendre un peu d'avance de présenter votre livre, de préparer votre livre. Mais c'est un stress pour vous aussi, ça? Bon, le stress, tu sais, on n'organise pas de grandes choses sans stress. Enfin, le stress, c'est normal. Le stress, c'est encore plus grand pour les écrivains parce que ceux qui organisent ont un certain stress. Mais chaque écrivain, à la fois, a le stress quand il commence à écrire, a le stress de voir le livre publié, a le stress de voir le livre prêt à temps, a le stress de voir combien de personnes vont se présenter pour acquérir son ouvrage. Le stress est peut-être plus grand pour l'écrivain qui ne s'occupe que d'un seul livre qu'il l'est pour Thérèse Abouzeïde qui s'occupe de 1449. Oui, mais souvent, vous prenez un pauvre petit écrivain, je dis pauvre petit écrivain parce qu'il est néophyte, vous allez l'asseoir à côté d'un grand écrivain connu. Par exemple, on prendrait un écrivain qui sort son premier titre et on le place à côté de Georges Anglade. Mais le pauvre, il se noie. Qu'est-ce qui se passe ? C'est un stress énorme. L'idée à Livre en Folie, c'est de mélanger les auteurs. C'est une grande république, la république de ceux qui s'occupent des livres. et on n'a jamais voulu faire le coin des petits et le coin des grands. Moi, je crois que ce serait pire de mettre les auteurs réputés, les auteurs qui ont déjà publiés et qui ont du succès d'un côté et les auteurs qui n'ont pas encore de succès de l'autre côté. On a toujours mélangé les jeunes, les très jeunes. Jessica Fievre qui a commencé très tôt était là parmi les autres qui étaient beaucoup plus âgés et je ne pense pas que Jessica ait jamais trouvé qu'elle n'avait pas l'âge pour être là ou bien qu'elle n'avait pas la notoriété pour être là. Bien entendu, des fois, c'est un choc pour un auteur en signature, mais quand je dis un choc, c'est relatif. Vous savez quel est votre poids, vous savez quels sont vos amis, vous savez quel est l'intérêt de votre livre. À la fin de la journée, vous en avez vendu 10, un autre en a vendu 300. Mais ce n'est pas par hasard que Gary Victor vend 300, 400, 500 livres ou bien que George Anglade ou bien que Frank Etienne ou bien que Keith Limass ou bien que Yannick Laiens vend beaucoup. Il y a la carrière de l'écrivain. Parce que qu'est-ce qu'on vous permet de faire? C'est de voir l'horizon de où est-ce que vous pouvez être dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, après 2 livres, après 5 livres, après 50 livres. Parce que c'est ça. Gary Victor qui a commencé à écrire les Albert Buron dans le Nouvelis et qui aujourd'hui a une oeuvre immense, Gary Victor a fait toutes ses classes. Gary Victor a commencé avec des nouvelles dans le Nouvelis, Gary Victor a fait un recueil de ses nouvelles, Gary Victor a écrit un premier livre avec, aujourd'hui il est publié à l'étranger, mais Gary Victor avait commencé à l'imprimer d'eux, comme tous les autres qui commencent aujourd'hui. Moi, je crois qu'on vous permet de voir l'horizon, de voir où est-ce que vous pourriez être dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans, si le talent vous accompagne, si le public vous choisit. Donc là, aujourd'hui, nous lançons le message aux jeunes écrivains, n'ayez pas peur, mettez-vous juste à côté d'un méga écrivain, vendez deux livres et l'année prochaine, l'année d'après, ce sera crescendo. Je l'espère pour eux, mais je dois dire que l'histoire des livres, c'est, comment dire, on ne sait jamais qu'est-ce qui va se passer avec un livre. On ne sait jamais qu'est-ce qui va se passer avec les idées qui sont à l'intérieur d'un livre. Peut-être que vous qui commencez, vous qui faites vos premières armes, peut-être que vous allez, que vous irez très loin. Ne vous découragez pas, osez, persévérez, continuez, et si un jour la muse ne vous choisit pas, la muse ne vous choisit pas. Parce que ça aussi peut arriver. On peut commencer à sortir un premier recueil, on sort un deuxième recueil, et puis on voit qu'il y a quelque chose que ça ne se passe pas comme on l'aurait souhaité. On passera à autre chose. Mais n'ayez pas peur, osez, n'ayez pas peur de l'auteur à réputation qui vend beaucoup de livres. Non, il fait sa route, vous allez faire votre route, et puis peut-être on va cheminer de façon parallèle, peut-être qu'un jour on va se croiser, peut-être qu'un jour vous écrivez un ouvrage à quatre mains avec lui, peut-être. Mais allez-y, ne vous arrêtez pas au succès de l'autre. Franz, je suis désolée de n'avoir pas utilisé le mouchoir pour te faire pleurer. Je vois que c'est un grand sourire au colgat que tu me fais, mais quand même, je te remercie de nous avoir enrichis, vraiment. Le mouchoir va être utilisé parce que j'ai beaucoup de transpires. Au nom de mes spectateurs et en mon nom propre, je te remercie et je remercie tous ces écrivains qui nous ont accompagnés aujourd'hui et qui ont fait le voyage avec nous jusqu'à la bonne soupe de Mme Fièvre. Et j'espère que ça va devenir une habitude, une tradition. Chaque année, nous viendrons prendre la même soupe. Elle était délicieuse, la soupe. Et la compagnie enrichissante. Merci à vous tous. Bonne fin de journée et le voyage continue. Respect. Sous-titrage ST' 501